Quelle est selon vous la méthode la plus simple à partir d'un critère de renvoyer un élément d'un tableau existant ? Dans cette vidéo, je vais vous proposer trois façons de procéder et vous donnerez les avantages et inconvénients de chaque cas proposé. Le premier cas sur lequel nous allons travailler est une fonction très très connue qui est la fonction Recherche V, V pour Vertical. Il y a bien sûr d'autres types de fonctions Recherche comme la Recherche tout court, Recherche H où lorsque les éléments ne sont pas à la verticale mais à l'horizontale, il y a aussi nouveauté, la Recherche X. Alors la Recherche X, malheureusement, pas tout le monde peut l'avoir, sauf erreur de ma part. Les titulaires d'un abonnement Office 365 peuvent l'avoir. Donc dans cette vidéo, j'apporterai uniquement la fonction Recherche V. Par la suite, j'aborderai aussi l'imbrication de deux fonctions, Index et Equiv, où j'ai aussi parlé de cette imbrication de deux fonctions dans plusieurs vidéos. Et pour finir, la fonction BDLIR, BD pour Base de Données. Donc j'ai aussi effectué pas mal de vidéos sur les fonctions de Base de Données et vous verrez que c'est quand même très intéressant. Commençons par la fonction Recherche V. Donc pour la peine, j'ai fait une liste déroulante des noms et prénoms des commerciaux. Sur la droite de ce petit tableau, je souhaiterais renvoyer le chiffre d'affaires. Donc avec la Recherche V, rien de compliqué. Alors comme d'habitude, avant de commencer, essayez systématiquement, autant que faire se peut bien sûr, de transformer votre plage de données en tableau Excel. Alors pour ce faire, vous sélectionnez n'importe quelle cellule de la plage de données, allez dans Accueil, ici dans le groupe Style, mettre sous forme de tableau et choisir n'importe quelle forme. Alors donc là, je vais commencer par la fonction Recherche V. Donc je vais taper Recherche V. Donc la valeur cherchée, c'est bien sûr le nom et prénom, via ma liste déroulante, point virgule. La table matrice, je peux me cantonner uniquement à sélectionner ces deux colonnes, point virgule. Numéro next colonne, la donnée à renvoyer, qui est le chiffre d'affaires se trouve dans la deuxième colonne de ma plage de cellules que j'ai sélectionnée au préalable, donc je mets 2, et je souhaite une correspondance exacte. Donc je vais mettre Faux, je fais Entrée. Donc là, j'ai 44 771, allons vérifier, Nicole Dupont, c'est bien 44 771. Donc bien sûr, si je choisis un autre commercial, Nathalie Julien, Nathalie Julien, j'ai bien 32 121. Si à présent, je souhaite renvoyer le département, et bien je fais la même chose, égale Recherche V. Donc, valeur cherchée, c'est toujours par rapport au nom et au prénom du commercial. Table matrice, et bien là, je pourrais sélectionner ces trois colonnes, point virgule. Et dans ma plage que j'ai sélectionnée, la donnée que je souhaite renvoyer se trouve dans la troisième colonne. Donc je mets 3, point virgule. Et je souhaite, pareil, avoir une correspondance exacte. Donc je mets Faux, et là, bingo, pas de problème, j'ai bien le département 69. Si je souhaite à présent renvoyer le mail, qui se trouve ici, le mail, et bien là, la fonction Recherche V a ses limites. Car en effet, on ne peut pas renvoyer un élément se trouvant à gauche de la valeur cherchée. Il est donc obligatoire que lorsque vous travaillez avec la fonction Recherche V, l'élément à renvoyer par rapport à la valeur cherchée, ici c'est le nom, doit obligatoirement se trouver à droite de cette valeur cherchée. Reconnaissez que c'est un inconvénient majeur. Alors à quel moment, bien sûr, je peux être confronté à ce type de problème ? Et bien lorsque je suis en entreprise, et que je fais des importations de fichiers sources externes à Excel, si l'élément se trouve non pas à droite mais à gauche, je ne vais pas m'amuser à faire des coupés collés de colonnes. Par exemple ici, je ne vais pas prendre les mails, couper et mettre à droite collés. Pourquoi ? Parce qu'à chaque actualisation de ce fichier source externe à Excel, il va falloir que je fasse systématiquement la même manipulation. Donc ça peut, bien sûr, induire des erreurs de manipulation. Donc à partir de là, ne pouvant pas, dans ce cas bien précis, faire appel à la fonction Recherche V, je vais travailler éventuellement avec l'imbrication de deux fonctions, la fonction Index et la fonction Equivre. Alors si j'utilise l'imbrication des deux fonctions Index et Equivre, et que je souhaite à partir du nom et prénom renvoyer le chiffre d'affaires, et bien je vais commencer par la fonction Index. La fonction Index, je vais d'abord sélectionner la matrice, toute la matrice, puis virgule. Alors le Index me demande le numéro de ligne. Et bien là, ça va être aléatoire. Or, tout dépendra du nom que je choisirai via ma liste déroulante. Donc c'est pour cela que je vais utiliser la fonction Equivre. Donc Equivre, on me demande la valeur cherchée. La valeur cherchée, c'est ni plus ni moins que le prénom et le nom du commercial. Pointe virgule. Les noms et prénoms des commerciaux se trouvent où ? Et bien se trouvent ici. Donc je sélectionne toute la liste des noms et prénoms. Pointe virgule. Comme je souhaite une correspondance exacte, je vais mettre 0. Je ferme la fonction Equivre. J'ai terminé. Pour revenir dans la fonction Index, à partir de là, avec un point et virgule, je vais choisir le numéro de colonne. Alors le chiffre d'affaires dans toute cette matrice se trouve dans la première, deuxième, troisième colonne. Donc je vais mettre 3. Je ferme. Je fais Entrée. Et pareil, j'ai bien le chiffre d'affaires. Alors bien sûr, au préalable, j'ai oublié de vous dire aussi qu'à chaque fois, j'ai créé une liste déroulante pour les trois types de fonctions. Alors pour le département, bien sûr, je vais procéder pareil. Donc Index, pour lui dire un petit peu sur quel tableau la fonction doit travailler. Donc je choisis tout ce tableau. Pointe virgule. Là, je vais faire ma recherche par rapport au nom et au prénom du commercial. Donc là, comme c'est aléatoire, je vais travailler avec la fonction Equivre. La valeur cherchée, c'est toujours le commercial. Donc je sélectionne le nom et le prénom du commercial de ma liste déroulante. Pointe virgule. Alors je vais un petit peu déplacer l'infobulle. Alors les noms et prénoms de mes commerciaux se trouvent ici. Donc je sélectionne toute cette plage de cellules. Pointe virgule. Je souhaite une correspondance exacte. Donc je vais mettre zéro. Je ferme la fonction Equivre pour revenir dans la fonction Index. et si je souhaite sélectionner le numéro de colonne, je mets un pointe virgule. Donc, dans toute cette matrice, les départements se trouvent dans la 1, 2, 3, 4e colonne. Donc je mets 4. Pointe virgule. Pardon. Je ferme la fonction Index et je fais Entrée. Et j'ai bien pour Nicole Dupont le département 75. Si bien sûr, je sélectionne Marc Durand, par exemple. Là, Marc Durand, il me dit que c'est 45 000, c'est bien 45 000. et le département 60. Alors là, par contre, par rapport à la fonction Recherche V, je peux aller récupérer des données se trouvant à gauche du critère de sélection. Donc je vais faire, bien sûr, le test. Donc égale Index. J'ouvre ma fonction. Je sélectionne toute ma matrice, comme d'habitude. Pointe virgule. L'huméro de ligne, eh bien, là, c'est pareil. Comme c'est par rapport au nom et prénom du commercial, je vais utiliser la fonction Equiv. Je sélectionne la valeur Chercher. Pointe virgule. Les noms et prénoms se trouvent ici. Donc je sélectionne toute cette plage. Pointe virgule. Je souhaite une correspondance exacte. Et pointe virgule. Je reviens dans la fonction Index pour lui donner le numéro de colonne où se trouvent les mails. Eh bien, par rapport à ma sélection de départ, les mails se trouvent dans la première colonne. Donc je vais mettre un. Je ferme. Et là, j'ai bien le mail de Marc Durand, M.Durand, etc., etc. Alors je reconnais que l'implication des fonctions Index et Equiv n'est pas aisée à comprendre. C'est pour cela que je vous propose une dernière façon de faire, qui est la fonction BDLIR, BD pour base de données. Alors comme toute fonction de base de données, je vais avoir besoin du titre comme critère. Alors ne prenez pas de risque. Il suffit de sélectionner tous vos titres, éventuellement faire un copier, et ici coller. Il faut respecter la casse. Il faut vraiment que ce soit exactement la même chose. Donc à partir de là, donc là j'ai bien sûr au même titre que les deux autres propositions, j'ai créé une liste déroulante. Je vais par exemple choisir le chiffre, renvoyer le chiffre d'affaires avec la fonction BDLIR. Donc comment fonctionne cette fonction ? Donc là je vais taper BDLIR. Donc BDLIR. Donc là on me demande la base de données. Donc là je vais prendre les titres, ainsi que ma matrice. Point virgule. Le champ. Le champ, donc comme je souhaite récupérer le chiffre d'affaires, je n'ai qu'à sélectionner le titre de mon tableau. Cela suffit largement. Point virgule. Et mon critère, c'est bien sûr toujours par rapport au nom. Mais là attention, par rapport aux deux autres façons de faire, je vais devoir prendre aussi le titre. C'est vraiment la particularité des fonctions de base de données. Je ferme ma fonction. et mon chiffre d'affaires pour Nicole Dupont est bien de 44 771. Alors reconnaissez-vous par rapport aux deux autres façons de faire, notamment la recherche V et index et équivre. Alors la recherche V, elle est assez simple à maîtriser. Le seul souci, c'est que je ne peux pas renvoyer des éléments se trouvant à gauche du critère sélectionné. L'implication des deux fonctions index et équivre est moins évidente à appréhender. Donc avec par contre la fonction BDLire, c'est beaucoup plus simple à manipuler. Je vais faire bien sûr la même chose avec le département. Égal BDLire. Alors BDLire, base de données, toujours pareil. Je choisis toute ma matrice. Point virgule. Le champ, eh bien là, c'est le département. Je ne sélectionne que le titre. Point virgule. Et le critère, bien sûr, attention, c'est toujours pareil. Il faut que je choisisse le titre et le nom et prénom. Je fais rentrer. Et j'ai bien le département 75. Alors, rappelez-vous, très important, transformer systématiquement votre plage de données en tableau Excel en allant dans accueil et style, dans le groupe style, mettre sous forme de tableau, vous choisissez n'importe quelle forme. donc, nous allons voir à présent si je peux récupérer mon mail. Eh bien, allons-y. BDLire. BDLire. Donc, ma base de données, c'est mes titres ainsi que toute ma matrice. Point virgule. Le champ, eh bien, c'est uniquement le titre mail de mon tableau. Point virgule. Et le critère, je prends toujours le titre. Non. Alors là, je n'ai pas la vision, mais je suis sûr que c'est la cellule du dessous avec, en choisissant le nom et prénom du commercial. Je fais entrer et ici, ça fonctionnait parfaitement. Vous avez à présent trois façons de renvoyer des données d'un tableau par rapport à un critère de sélection. Le choix, à présent, vous appartient. Cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci, à bientôt et au revoir.